Générique Loïc Régis vous présente la chronique Libre&Co. Loïc, bonsoir. C'est l'heure du choix d'orientation pour beaucoup d'étudiants et de futurs étudiants. Et pas besoin de s'exiler pour suivre des cursus attractifs. On va en parler ce soir. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, nous nous intéressons à la formation post-bac. Sur les cinq dernières années, le nombre de jeunes martiniquais est de plus en plus important à rester et faire leurs études supérieures ici, chiffre en augmentation de 5 points depuis 2013. Parmi l'offre de formation locale, on retrouve l'Institut catholique européen des Amériques. Nous les avions rencontrés en 2018 à l'état de projet. Et l'ICA est devenue une réalité pour 26 élèves depuis cette rentrée. Avec nous ce soir, Mathieu Bergot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut. Quel bilan tirer de cette première rentrée ? Alors d'abord, c'est que notre qualité est reconnue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère et le rectorat. En fait, on délivre un diplôme d'État, une licence d'État. Licence d'État, c'est-à-dire qu'elle est valable pour le système qu'on appelle LMD en Europe, en France, mais dans toute l'Europe. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nos étudiants et pour nos futurs étudiants. Donc licence master et doctorat, effectivement. Voilà. Et le deuxième point, c'est que notre offre à l'international s'est enrichie. Vous vous souvenez que l'année dernière, je vous ai parlé de notre partenariat avec le Canada, Ottawa, avec une immersion d'un an à Ottawa. Et nous avons enrichi cette offre avec le Chili et la République dominicaine. Ce qui fait que maintenant, les élèves auront le choix, au moins pour un des deux cursus qu'ils choisiront. 26 élèves inscrits pour cette année, est-ce que c'est un succès ? C'est un succès. En tout cas, nous, nous ne visons pas la quantité, mais la qualité. Et notamment la qualité de l'accompagnement. Pour nous, l'accompagnement personnalisé, c'est fondamental. C'est au cœur de notre offre. Et par exemple, chaque étudiant a un parrain chef d'entreprise. Ce qui est assez unique dans ce type d'offre. Et c'est un chef d'entreprise qui va le suivre pendant les trois ans. Pendant les trois ans de sa formation à l'ICA. Et qui l'aidera à s'orienter vers les bonnes personnes pour mûrir son projet professionnel. Mais pourquoi pas en attirer de nouveau quand même. À l'heure d'effectuer les prochains choix pour les futurs bacheliers. L'ICA mise sur un apprentissage de qualité. Regardez ce reportage de Thomas Thurard. Ici, en plein cœur de Fort-de-France, sur 1000 mètres carrés, les étudiants de l'Institut catholique européen des Amériques ont la possibilité de préparer une licence sciences politiques et écologie humaine ainsi qu'un diplôme universitaire d'études en théologie. Cette nouvelle offre de formation entend apporter une solution à l'exode récurrent des jeunes martiniquais. Nous ce que nous proposons c'est une formation de qualité ici, chez nous, sur notre territoire qui est à la fois pluridisciplinaire, donc il s'agit de la licence sciences politiques et écologie humaine et en même temps elle est ouverte vers l'international. Donc ça permet d'avoir un enseignement de qualité, un accompagnement personnalisé et en même temps de ne pas se couper du reste du monde, bien au contraire. À peine un an d'existence et les premières victoires sont déjà au rendez-vous. On a la joie d'être reconnus par nos partenaires, notamment par le ministère de l'enseignement supérieur et par le rectorat qui nous ont accordé la qualité de diplôme national pour notre licence. Donc pour nous c'est une garantie qu'on voulait apporter aux étudiants qui ne fassent pas une petite école avec un diplôme maison, mais vraiment une licence nationale qui permet après d'aller en master ou de faire des entrées parallèles dans des grandes écoles, l'école de commerce, etc. ou concours administratif. Et cerise sur le gâteau, l'établissement figure dans Parcoursup, la nouvelle application permettant aux bacheliers de faire leurs vœux pour leurs études supérieures. Un vrai coup de pouce pour accompagner le développement d'ICA. Ce qui permet en fait aux futurs étudiants, futurs bacheliers ou aux jeunes bacheliers en réorientation de nous choisir sur cette plateforme qui est maintenant devenue totalement incontournable. Océane fait partie des jeunes qui ont décidé de s'inscrire dans ce nouvel établissement, une option qui tombait à point nommé pour la jeune femme. Je n'étais pas encore prête à partir tout de suite après le bac sur la métropole. Et lorsque j'ai entendu parler de l'ICA, j'ai cru comprendre que ce serait un programme très diversifié et ça me permettrait de trouver ma voie pour plus tard. Après quelques mois de cours, Liane ne semble pas regretter son choix. J'ai le sentiment d'être entouré, d'être bien entouré, de ne pas être laissé pour compte, comme dans une formation où on est 2000 étudiants, dans un grand amphi, lâchez-la. Non, ici j'ai plus le sentiment qu'il y a des infrastructures, il y a des moyens qui sont mis en place pour que nous, élèves, on ait les meilleures conditions pour réussir. Pour atteindre leurs objectifs respectifs, les étudiants de cette première promotion ont à leur disposition 25 enseignants de différentes nationalités et un panel de cours offrant des débouchés multiples. Les étudiants ont des cours d'histoire, de droit, d'économie, de géopolitique, d'anglais, d'espagnol. Et donc ils auront accès à toute une variété de secteurs et de métiers, notamment dans le domaine du commerce, du journalisme, de l'administration, de la communication. Ça dépendra vraiment du parcours qu'ils décideront de créer. La direction prépare déjà la suite. Elle prévoit d'étoffer les parcours avec des formations plus courtes et de nouveaux échanges avec de nouveaux pays tels que le Chili et la République dominicaine. D'autres écoles prônant les mêmes valeurs sont d'ores et déjà à l'étude. Reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur, inscription à Parcoursup. Concrètement, ça change quoi pour vous ? Écoutez, notre objectif, c'est d'apporter à la Martinique une nouvelle offre. Et déjà, dès maintenant, je peux vous dire que parmi ceux qui s'inscrivent sur Parcoursup, qui ont émis le vœu à l'Institut catholique européen des Amériques, il y a des gens qui viennent d'Afrique, des Martiniquais, qui habitent en Afrique, en Ile-de-France ou dans la Sarthe, qui ont repéré grâce à Parcoursup qu'on existait et qu'on était éligibles. Et je pense que ça va permettre d'aider à des jeunes de créer, de s'imaginer un vrai avenir dans la région Caraïbe. Comment développer l'IECA ? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur l'enseignement déjà fourni en Martinique ou alors renforcer les partenariats avec les universités étrangères ? Nous sommes très ouverts aux partenariats, y compris, d'ailleurs, nous avons de très bons rapports avec l'Université des Antilles et le Pôle Martinique, notamment, puisqu'il est tout proche. Et nous sommes ouverts à toute forme de partenariat. Nous, l'intérêt, c'est l'intérêt des étudiants. À partir du moment où l'étudiant peut faire un parcours personnalisé qui correspond à ses aspirations grâce à ce partenariat, nous créons un partenariat. Est-ce que ce n'est pas un risque, cette ouverture à l'international, de faire décider les étudiants à partir définitivement ? Au contraire. L'objectif n'est vraiment pas de confiner les Martiniquais sur leur île en leur disant surtout n'en bougez pas. L'objectif est exactement l'inverse, c'est-à-dire vraiment les ouvrir à une dimension planétaire, une dimension internationale. Nous, nous avons choisi essentiellement la dimension américaine, puisque nous sommes sur le même fuseau horaire et que les échanges sont facilités, et que ça fait partie des forces de la Martinique d'être à la fois pleinement en Europe et pleinement au milieu des Amériques. Et nous jouons cette carte et nous verrons dans 10 ans. Pour conclure, quels sont les objectifs de l'ICEA pour la rentrée 2019 ? Pour la rentrée 2019, c'est toujours la qualité plus que la quantité. J'espère avoir une quarantaine d'étudiants cette fois-ci et on verra bien. Merci Mathieu Bergot d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux téléspectateurs également de nous avoir suivis. Libreco, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Je vous souhaite une très bonne soirée.